Actuellement sans entraîneur, vous avez appris cette information, vous disiez s'il s'avait annoncé la semaine dernière, qu'il ne compte pas être sur le bon des éperviers le 6 septembre prochain lors du dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 face à la République démocratique du Congo. De loin, vous suivez quand même les prestations des éperviers du Togo, la participation à la Cannes 2013 en Afrique du Sud où le Togo a atteint pour la première fois les quarts de finale. Et puis, bon, les prestations dans le 6 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Justement, peut-être que vous avez su faire une idée quand même de la forme actuelle de cette équipe nationale du Togo. Que manque-t-elle à cette équipe-là? Il manque un peu de tout, je dirais. Parce que quand on voit, par exemple, les phases qualificatives avant d'arriver à la Cannes, le contexte dans lequel les éperviers sont parvenus, en tant que Togo, je n'aurais pas misé là où ils en sont arrivés. Aujourd'hui, je déplore qu'on n'arrive toujours pas, au sein de cette fédération, à stabiliser, à placer un sélectionnaire dans la durée. M. Didier 6 vient de faire quelque chose auquel aucun entrenteneur a fait avant lui. Il faut le saluer. Maintenant, à chaque fois que la machine semble vouloir se lancer, il y a toujours quelque chose qui la retient. Comme si, en quelque sorte, le football était quelque chose de pas très important ici au Togo. C'est déplorable. Vous pensez qu'il y a des plaisanteurs qui assistent quand même sur... Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment les réalités togolaises. Je ne veux pas me pencher sur des dossiers que je ne connais pas. Mais en tout cas, je regrette le départ de Didier 6 parce que, voilà, c'est le premier sélectionnaire qui a amené le Togo en quart de finale. Il a su trouver une façon de jouer qui... Bon, moi, la Cannes 2013, c'était mon baptême de feu. J'étais de tout feu, excité. Bon, après, voilà, il ne faut pas non plus seulement s'arrêter sur les résultats. Il faut un projet. Il faut voir aussi le projet. Mais malheureusement, bon, force est de constater que Didier 6 a présenté sa démission. Je le regrette, mais voilà, c'est la vie des entraîneurs. Innocent, vous, vous suivez quand même les réalités togolaises. Vous avez quand même appris cette information du départ de Didier 6. Est-ce que c'était prévisible, selon vous? Oui, selon moi, c'était prévisible. Hugo, aujourd'hui, le football est considéré comme une entreprise. Quand tu l'as créé, il faut bien la chérer. Si tu ne la chères pas bien, tu auras les conséquences. Tu vas suivre les conséquences. Le football togolais, depuis l'arrivée de Didier 6, ayant le courage de le dire, a changé quand même d'image. Nous avons pour une première fois, comme tu viens de le dire, d'être qualifié pour les quart de finale. Et même si nous n'étions nos bêtises ou bien nos malattendus, on pourrait facilement atteindre le stade de demi-finale. Pourquoi ne même pas arriver en finale? Mais comme à la coutume, nous préférons peut-être nous afficher dans le désordre que dans la sériesité. Quel est ce pays aujourd'hui qui va très loin à l'estat du Ghana, que c'est en Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde, qui affiche le côté négatif que le poté vous dit? Non, non, non. Toujours, ils ont toujours tendance à afficher le côté positif. Cela veut dire qu'ils s'organisent dès la base et au finish, ils ont toujours des bons résultats. Mais chez nous, ici, c'est toujours de la pagaille. Donc quand tu te constates, tu préfères mettre ton temps à faire de la pagaille, c'est ce qu'on peut s'attendre. Moi, je déploie son départ, mais il a raison. Je lui donne raison de partir parce qu'il est un, surtout, un Français. Il ne peut pas toujours vivre si longtemps dans cette pagaille qu'il a... Ça fait énormément plus d'un an qu'il est au Togo. Il vient voir de même deux ans. Alors, la faute... La faute est au Togolais, au dirigeant. La faute est au Togolais, au dirigeant. Voilà, c'est votre opinion. Alors, Didier Six est parti. Qui sera sur le bon des éperviers le 6 septembre prochain face à la RDC? C'est pour l'instant la grande interrogation, d'autant plus que la Fédération Togolaise de Football ne communique pas vraiment sur ce départ de Didier Six. On attend donc la confirmation de ce départ au niveau de la Fédération Togolaise de Football. Quelles sont les tractations qui sont en vue pour lui trouver un successeur? Aussi, il faut reconduire le staff actuel qui est en charge de cette équipe nationale du Togo. Je vais parler de Tchanelie Tchekala et d'Alain Rapport, qui sont les adjoints de Didier Six. Alors, Kossi Fouman, après cette carrière qui a été courtée par votre grave blessure, alors vous avez très tôt préféré vous reconvertir comme agent de joueur. Alors, vous avez passé le diplôme ici à Lomé et vous avez obtenu cette licence d'agent de joueur, je crois, en 2010, ici à Lomé. Comment ça s'est passé? Écoutez, c'est un examen qui est organisé par toutes les fédérations affiliées à la FIFA chaque année, à la même période. Écoutez, ça n'a pas été facile, puisqu'il faut savoir qu'être agent de joueur, c'est un petit peu être à la fois juriste et commercial. Donc, je me suis préparé pendant toute une année, forcé de constater que mes efforts ont payé. Aujourd'hui, je suis licencié par la Fédérine et je représente les intérêts de joueurs français ou ghanéens. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait signer un entraîneur français notoirement connu en France en la personne de Philippe Anziani au Maroc. Donc, je suis content de mon cheminement, non plus moi, mais sûrement j'avance. Alors, vous avez quelques joueurs qui sont peut-être dans votre écurie? Oui, il y a Henri Bell qui est un jeune espoir camerounais qui évolue du côté de la Croatie. Il ne faut pas non plus oublier que dans la famille Nuadi, même s'ils ne possédent pas de puits de pétrole, nous avons un talent pour le football. J'ai mon cousin Serge Nuadi qui... Qui avait joué à le Gilles Siniste? Oui, qui a fait toutes ses glames. Il faut savoir que bon, malheureusement, c'est pour des raisons que je ne vais pas étaler sur la place publique. Il aurait dû signer en Angleterre à Midesboro, mais bon, aujourd'hui, il est content en Bulgarie où il évolue au CSKA de Sofia. J'espère qu'un jour, il viendra porter les couleurs des éperviers parce que c'est vraiment un très bon joueur buteur qui, dans les années à venir, peut-être apportera sa pierre à l'édifice au nid des éperviers. Oui, s'il n'a pas joué en Angleterre, peut-être que vous n'avez pas fait votre travail aussi correctement? Non, non, enfin bon, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il a préféré l'aspect financier plutôt que le choix sportif? Non, pas du tout. En fait, vous m'obligez à rentrer dans les détails. Non, 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 c'est purement pour des raisons financières, mais entre clubs. C'est son club formateur et les clubs acquéreurs qui ne sont pas mis d'accord. Donc, Serge, c'est un jeune joueur qui ne met pas l'argent devant. Il sait que son apprentissage chez les professionnels est important. Maintenant, c'est vrai que c'était une très bonne opportunité pour lui. Il a accusé un peu le coup, moi, avec. Mais bon, c'est des choses qui arrivent dans le foot. Ce n'est pas parce qu'on est en pourparlers. Tant que rien n'est signé, il faut savoir que c'est comme ça que le milieu avance. Donc, non. Alors, une trentaine d'agents de joueurs togolais travaillent. Bon, ils ont tous la licence, mais tous n'existent pas forcément le métier d'agent de joueur. Il faut l'avouer. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver quand même à cheminer sur cette carrière d'agent de joueur? Étant donné que c'est également un monde aussi un peu complexe où vous avez aussi des résultats ou des devoirs vis-à-vis des joueurs qui sont à vos charges. N'oublions pas que vous avez le devoir quand même de choisir ou de trouver des clubs à vos poulains. Mais également, vous avez ces responsabilités-là de pouvoir s'occuper au mieux de ces joueurs-là. Certainement qu'il y a vraiment des difficultés à exercer ce métier d'agent de joueur. Je le confirme ici présent parce que dans la conscience collective, agent de joueur, communément appelé en Afrique, manager, rime avec argent. Or, c'est tout l'inverse. Agent de joueur, il m'avait beaucoup de défense, beaucoup de pression, beaucoup de prospection téléphonique, beaucoup d'investissement sans savoir quel sera le retour. Donc, je confirme que c'est vraiment très difficile. Mais bon, le métier peut se décliner en trois critères ou en trois catégories. Être agent de joueur consiste à quoi? Ça consiste tout simplement dans un premier temps à détecter les meilleurs joueurs et puis les placer dans les bons clubs professionnels afin de continuer à poursuivre leur formation. Une fois la formation terminée, de leur trouver un contrat professionnel pour que leur passion se transforme en leur métier. Donc, vous voyez tout le parcours qu'il y a à faire. Or, les joueurs, dès lors qu'un agent commence à s'intéresser à lui, s'imaginent qu'il est déjà professionnel. Donc, c'est là que les difficultés surviennent parce qu'un joueur, sous prétexte que je m'intéresse à lui, s'imagine qu'il est bankable, qu'il ait une cashmonnaie. Alors que c'est le mettre dans des conditions pour pouvoir progresser davantage. Le valoir, le mot est dit. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours compris. Donc, il y a un travail là aussi de sensibilisation fait auprès de jeunes qu'il ne suffit pas. Ce n'est pas parce que l'on a marqué un but. Ce n'est pas parce qu'on a été élu meilleur joueur que ça y est. Mais la détection peut durer parfois une année. De la même manière, pour trouver un club, ce n'est pas sous prétexte que j'ai un carnet d'adresses fourni qu'en appelant tel club, ils vont le prendre. Les clubs ont des gens qui paient. Il faut savoir que les clubs européens sont constitués sous un réseau qu'on appelle une cellule de recrutement. Par exemple, je sais qu'à Bordeaux, il y a quelqu'un qui est payé pour représenter le club de Bordeaux dans l'Afrique de l'Ouest. Cette personne-là, vous lui signaler un joueur, il va venir, il va le suivre sur plusieurs matchs. Et c'est seulement au bout de plusieurs matchs que le club va décider d'inviter le joueur pour qu'il vienne se confronter aux joueurs qu'ils ont à l'intérieur du centre de formation. Donc, vous voyez, le cheminement menant au professionnalisme est très complexe et pas forcément su par les joueurs qui amènent parfois des malentendus aussi. J'ajouterais qu'il y a des escrocs, il y a des gens qui sont mis que par l'argent, qui ne pensent pas à la carrière, mais pensent plutôt à la commission qui peut récupérer tout de suite. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de coups de fil de Togolais expatriés qui me sollicitent dans des pays où je ne savais pas que l'on y jouait au foot pour que je les aide. Donc bon, il faut que nos jeunes footballeurs ouvrent les yeux sur les bons et les mauvais agents. Voilà.